Savonnière, c'est ici que les Lacafia sont installés depuis quelques années. Victor, l'oncle du 3e ligne du 15 de France, est un passionné de rugby. Et ce, depuis toujours. Mais demain, ironie du sort, il supportera les joueurs des îles du Pacifique. Comme il y avait pas mal de Tangiens, de Samoa, des gens des îles qui jouaient chez les Blacks, c'est pour ça qu'on avait toujours soutenu cette équipe. Déçu de ne pas voir son neveu sur la feuille de match pour affronter les Blacks, et Victor espère quand même un beau parcours du 15 de France. Comme Mickaël, son fils, assez fier du cousin et de sa réussite sportive. Avoir le nom de la famille de l'équipe de France, j'espère qu'ils vont aller jusqu'en finale. Et ce mercredi, à l'heure de l'entraînement des cadets du pôle rugby, les premiers entraîneurs de Raphaël Lacafia et Luc Ducalcon se rappellent très bien des premiers pas de ses deux déménageurs. Luc Ducalcon a passé deux ans à Tours avant de partir pour le centre de formation de La Rochelle. Le plus gros de sa qualité, c'était son physique au départ. C'était son physique. Après, bien sûr, depuis des années, il a beaucoup travaillé techniquement. Il a énormément évolué. C'est un gamin qu'on a eu en catégorie de moins de 17. Donc on l'a eu deux ans. Il avait déjà des prédispositions quand même physiques et athlétiques. C'était un élément très intéressant, qui était déjà dans sa tête, prêt pour... qui se préparait pour ça. C'est une belle image de la formation en région centre et dans ces deux cas-là en Touraine, mais il y a d'autres clubs très formatés en région centre. Et il y a un paquet de joueurs qui évoluent dans les équipes professionnelles, que ce soit en top 14 ou en pro D2, qui sont issus de cette formation. Ce samedi, la France de l'Ovali aura les yeux tournés vers le stade d'Auckland. Même si la tâche s'annonce difficile face au All Black, les Bleus n'ont plus perdu en Coupe du Monde contre les maîtres du AK depuis 25 ans.